La vérité doit être dite. Notre mère en pleurs nous a rassemblés pour partir, Anna, Dina et moi. Nous avons pris la route pour Humbleton, où nous sommes arrivés vers 4h de l'après-midi. Nous l'avons suivi jusqu'à la place du marché. Elle nous a placés en rang, devant une grande maison, dos au mur, les bras croisés sur la poitrine. Comme j'étais l'aînée, j'étais la première. Puis venaient Anna, Dina et notre mère debout sur le côté. Mon cœur battait si violemment de peur que je serrais très fort mes mains autour de la poitrine. Mais ça ne le calmait pas et il continuait de cogner comme il allait jaillir hors de mon corps. Mais qui s'en inquiétait ? Est-ce qu'un des nombreux passants qui nous regardaient d'un air si indifférent songeait à la douleur qui tordait le cœur de cette négresse et de ces jeunes enfants ? Comment nous est venue l'idée de travailler ensemble ? Ce qu'il faut préciser, c'est que nous sommes deux associations. Le Labo des Lettres, qui organise, anime et propose des ateliers d'écriture singulière autour surtout de la thématique de la question noire. Et Living Jazz, qui est plutôt une association dirigée sur la musique et la relation interculturelle à travers tous les arts, mais particulièrement la musique. Tu me rappelles une histoire. Je suis née de terre inconnue et de mer agitée. Je suis l'otage intime d'un mauvais sort. Je croyais l'horizon derrière moi, planqué dans la mangrove pour échapper aux mangoustes carnivores. Les morts, les morts s'enroulent autour de moi comme des notes, être parlant de voix muette, perdu dans le chagrin des nuages. Les larmes horizontales se souviennent d'un vieux rêve, imaginal. Les morts, les morts se déroulent dans les racines noueuses, C'est un cœur que plus rien ne soulage. Et je meurs, et je pleure mon âme ancienne et verticale. Joue, joue, joue encore. Je m'aventure encore un peu en haut du morne. J'y arriverai sans doute, si ton chant ne me lasse pas, Si la vase ne m'enterre pas, si mon sang ne te glace pas. Je m'aventure encore un peu et je me fais face sur la longue route, Je me fais une place, un nouveau corps, encore qui danse, joue. Un cœur chambranle, encore qui danse, joue. Une peur immense, encore qui danse, joue. Je suis cet ours, encore qui danse, joue. Ce qui nous a poussés à construire cet atelier ensemble, C'est une sensibilité commune, je dirais. Enfin, en tout cas, une volonté commune D'appréhender la question de l'esclavage, La commémoration de la traite négrière, De l'abolition, par le biais du sensible. C'est ce qui nous intéresse réellement. En tout cas, dans le cadre des animations qu'on propose, C'est que les personnes participent et ressentent surtout quelque chose Et qu'elles puissent s'exprimer. Donc c'est vrai que la question de la sensibilité, de l'expression, Ce sont deux valeurs qui sont importantes pour nous Et qui animent nos démarches. Toussaint, ton buste, légitime soleil, Les souvenirs de ta lutte m'ont saisie au réveil. Je suis enfant de l'histoire, Enfant des beautés et des crimes au cœur noir. Je me souviens des mots d'Aimé Césaire, De sa poésie mise en vert. Toussaint, de toi, il a dit Que tu as hérité de bandes, Tu en as fait une armée, d'une jacquerie, Tu as fait une révolution, d'une population, un peuple, D'une colonie, un État, mieux, une nation. Clin d'œil de l'histoire, le nom du bateau Qui t'emporta vers ta mort s'appelait Le héros. Ridicule, ridicule, vous étiez ridicule Quand vous courriez en rue, Trictus, ridé de roi, héros blanc, Aux mains rouges, désarrois, Négroïne au cri rauque, joue. Le maître des enchères, Qui devait nous mettre en vente Comme des moutons ou des vaches, Finit par s'approcher et demanda à ma mère Laquelle d'entre nous était la plus âgée. Sans un mot, elle me montra du doigt. L'homme me prit par la main, M'emmena au milieu de la rue Et me faisant tourner lentement sur moi-même, Il m'exposa à la vue des gens Qui attendaient pour la vente. Je fus vite entouré d'inconnus Qui m'examinaient et me palpaient De la même façon qu'un boucher Sur le point d'acheter un veau ou un agneau. Avec les mêmes mots, il parlait de mon corps Comme si je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ensuite, j'ai été mis en vente. De quelques livres, Les enchères sont montées jusqu'à 57 livres Et j'ai été adjusé au plus offrant. Les gens qui étaient présents Ont dit que j'avais rapporté une belle somme Pour une esclave aussi jeune. J'ai alors vu mes soeurs être montrées Et vendues à des propriétaires différents. Nous n'avons pas eu la triste consolation De rester ensemble dans l'esclavage. La vente terminée, Notre mère en pleurs nous serra dans ses bras Et nous embrassa. Elle nous supplia de garder courage Et d'obéir à nos nouveaux maîtres. L'une partait d'un côté L'autre de l'autre Et notre mère partait seule à la maison. J'ai été esclave. J'ai ressenti ce que ressent une esclave. Et je sais ce qu'une esclave sait. La liberté est si douce. Ridicule, ridicule Quand vous rendiez arides Nos ténèbres obscures Mais nous nous relevions De notre splendeur éphémère. Nous avions fière allure L'air de reine en parure Soulevés par des vents fabuleux Qui nous rendaient tellement, tellement légères. Ridicule. Vous étiez ridicule Quand vos armes prenaient la parole Dans vos bouches fétides et brûlantes Comme des morsures de rats. Nous, nos bouches priaient silencieuses Un dieu amnésique Qui changeait l'eau en sang Et rendait les morts errants aux vivants. Nous, nos bouches baisaient les fantômes Crevaient et vous priaient d'aller vous faire. Effectivement, c'est vrai qu'à Bordeaux Il y avait un réel problème De visibilité des différents acteurs Autour de la culture noire On avait un monopole De certaines associations Qui font du très beau travail Par ailleurs, il faut vraiment reconnaître Mais qui aussi donnait à voir Un versant de leur combat Une démarche Voilà, tout à fait Qui était plutôt militante Voire parfois un peu agressif Voilà, tout dépend de... Et puis une démarche Qui est aussi fondée sur la connaissance C'est-à-dire sur le savoir Voilà Notre ville fournit presque la moitié de tes ennemis Notre richesse est née de la mort Et du destin brisé de presque un demi-million de vies Le sucre, les chiens, le fouet, les noyades, le viol, les bateaux, du sang, des larmes Tu libéras ton peuple sans nous laisser aucun choix que celui de la défaite Nous te devons, à toi, l'universalisation des droits de l'homme Chose que nous n'avions jamais faite J'aimerais tout sain que ton but soit au centre du triangle d'or Que nous te rendions vraiment hommage Nous qui t'avons donné la mort L'effacement de ta mémoire convient à nos mythes d'hier et d'aujourd'hui J'aime me rappeler de toi, de ton peuple, de votre victoire Blanche, française, bordelaise J'hérite des crimes et des beautés de notre histoire Il y a beaucoup d'efforts de la part de la mairie de Bordeaux Qui ont été faits depuis, je dirais, deux ans Avec la mise en place de commissions Avec la mise en place aussi d'un questionnaire Qui a permis aux différentes associations de s'exprimer Et aux particuliers de pouvoir s'exprimer librement devant la commission Et de proposer aussi de nouvelles choses Et effectivement, en tout cas, nous, pour ce qui nous concerne On a constaté que jusqu'à maintenant Les animations qui étaient proposées Ataient soit plutôt de l'ordre de la distraction, du militantisme Mais finalement qui n'impliquaient pas forcément les personnes Qui étaient de passage, soit sur le village de la mémoire Ou dans les différents sites qui sont concernés Et nous, notre idée, c'était justement de faire participer le public Que le public soit aussi interrogé sur cette question Et nous, notre idée, c'est de faire participer le public Et nous, notre idée, c'est de faire participer le public Merci d'avoir regardé cette vidéo !